Car il se trouve que vous avez ici derrière ces micros deux personnes qui n'ont pas fait des long métrages mais qui ont fait des courts métrages et donc qui sont allés les semaines passées assister à un grand festival plutôt dans le sud centre de la France au centre de la diagonale du vide se trouve un petit festival un petit festival un petit festival qui en fait je l'ai appris du haut de mon oeil parisien maléfique était le deuxième plus grand festival de cinéma en France après le festival de Cannes donc me voilà bien en termes d'audience ouais ça va être globalement toi qui va tout nous présenter car je n'ai pas eu la chance de pouvoir m'y rendre cette année alors que toi tu es un régulier tu es un peu un pilier sur Paris les gens te serrent la main écoute il est vrai que je dis bonjour à beaucoup de personnes quand j'arrive en vérité très bien donc le festival du court métrage de Clermont qui a eu lieu du 27 janvier au 4 février donc c'est fini dimanche dernier c'est un festival qui a lieu depuis 45 ans tout simplement donc ça fait une sacrée histoire sur le territoire français c'est un festival qui mélange du court métrage de prise de vue réelle ce que nous on appellera live de notre point de vue de gens qui font de l'animation et du cinéma animé mais aussi toutes les techniques mixtes qui sont qui sont entre les deux mais avant pour que personne ne soit complètement perdu dans cette histoire je me suis dit que ce serait bien qu'on parle un peu tous les deux de ce que c'est que le court métrage est ce que c'est que le court métrage en france alors on précise que vie et mort d'un court métrage est un touristique finalement parce que on va parler du fait qu'un court métrage ne meurt pas car il vit à travers vous comme comme on disait sur aftersons juste avant alors j'étais pris ici un petit extrait du slide du festival de Clermont Ferrand qui nous définit qui est bien aimable et qui définit finalement qu'est ce que c'est qu'un court métrage alors un court métrage par définition ça se définit comme un métrage alors maintenant on a tendance à dire film vidéo métrage qu'est ce que ça veut dire un court métrage c'est n'importe quelle vidéo qui dure en fait moins de 60 minutes parce qu'au delà de 60 minutes ça rentre dans la case de long métrage et donc généralement c'est une exploitation en salle alors maintenant qu'on a des métrages de toute longueur qu'on a des séries qu'on a des des séries non linéaires ça devient un petit peu un petit peu dur de classer ça mais ouais le court métrage c'est n'importe quelle vidéo qui dure autosuffisante généralement ou qui dure moins de 60 minutes ah tu vois j'arrive même pas à le définir oui alors c'est moins de 60 minutes en plus selon la limite qui est fixée par le festival du court métrage de Clermont Ferrand on sera amené à en reparler plus tard mais c'est vrai que déjà il va y avoir des choses qui vont être spécialement dédiées au moyen métrage et qui vont définir du coup le moyen métrage à partir de 40 minutes par exemple des festivals de court métrage qui vont dire nous pour nous un court métrage c'est forcément moins de 30 minutes donc on va prendre les courts métrages que jusqu'à 30 minutes c'est pour ça aussi que la charte de Clermont Ferrand la durée va jusqu'à 60 minutes parce qu'il y a vraiment une volonté de brasser un peu large le court métrage mais dans les faits c'est une définition qui leur est personnelle aussi en termes de durée il n'y a rien d'officiel et d'universel de ce point de vue là nous sur le court métrage on y va du point de vue de personnes qui faisant du cinéma d'animation principalement donc on est sur des courts métrages qui sont généralement l'animation étant un média particulièrement coûteux en termes de temps, d'énergie et d'argent on ne va jamais aller dans des longueurs très très longues surtout que ça devient difficile à justifier en fait juste commercialement et industriellement mais moi j'ai fait quelques courts métrages toi aussi tu as fait quelques courts métrages pour vous donner un ordre d'idées et après je vais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu un court métrage c'est souvent quelque chose qui est développé dans le cadre personnel on peut généralement faire des choses très rapidement comme un court métrage ça peut être une seconde, dix secondes, une minute on peut aller très très vite mais pour faire un petit peu un grand ordre d'idées un court métrage c'est quelque chose qui de manière professionnelle va être développé sur entre deux et cinq ans un peu une fourchette comme ça parce que ça va dépendre des financements publics on va en parler juste après avec le CNC les régions qui financent beaucoup le court métrage en France et en Europe aussi et du court métrage ça peut en fait comme n'importe quel type de métrage ça peut utiliser n'importe quelle technique donc filmer des gens réutiliser des images qui ont été tournées dans un but non cinématographique c'est à dire par exemple vous reprenez des images d'archives mais vous les détournez ça rentre dans du court métrage aussi ou sinon comme nous vous faites de l'animation donc de la 3D, de la 2D, de la stop motion du papier découpé, du sable animé tout ça c'est un médium qui est très intéressant car justement par sa longueur et son économie et quand je dis économie ce n'est pas pour économiser du temps c'est à dire que quelque chose qui est très cool c'est pas pour économiser de l'argent mais quand vous devez fabriquer un truc de une heure et demie vous devez faire des économies d'échelle c'est à dire réutiliser des choses ou tourner en grande masse ou ce genre de choses sur du court métrage ça permet d'avoir généralement moins de personnes qui travaillent dessus donc d'avoir un contrôle créatif qui est plus fort et généralement du court métrage on a souvent et c'est souvent le cas à Clermont une seule personne qui a fabriqué une grande grande partie du film généralement à séparation en se faisant sur le travail du son et le travail des voix qui m'a forcément fait intervenir d'autres corps de métier et c'est à dire mais toi comme moi on a déjà fabriqué des courts métrages intégralement si l'on accepte la partie pour les sonores pour moi et toi je sais que tu fais du son donc c'est un peu différent et donc le résultat c'est que le court métrage c'est plus créatif et plus attention expérimentale que ce qu'on peut avoir je te sens sué d'ici je suis tendue expérimentale donc en fait c'est un milieu qui est moins grand public faut quand même se faire une raison c'est moins grand public que les sorties cinéma ou les sorties sur les plateformes de vidéos à la demande quoique Youtube et en moindre mesure Dailymotion et Vimeo ont quand même permis à ce genre de format d'avoir une vie alors le paradoxe c'est que maintenant pour faire voir du court métrage on met plein de court métrage à la suite et on appelle ça une séance de cinéma donc d'où l'arrivée à des choses comme on le disait avant Star Wars Vision ou Piero Piero dont je parlais au tout début qui sont des sorties cinéma qui du coup atteignent des longueurs de long métrage mais en associant le travail de plusieurs plusieurs films j'accélère un petit peu parce que je sens que je prends du temps en France le court métrage non non c'est très intéressant ce que tu dis t'inquiète en France le court métrage du coup vous pouvez le voir ici ça c'est des statistiques qui sont données par le CNC le CNC c'est le centre national du cinéma c'est une institution publique française donc ça veut dire que la redevance télé les diffusions télévision les diffusions cinéma et vos impôts aussi servent à financer la création publique donc une partie de votre argent ne va pas forcément dans les poches du Sénat et de l'État il va aussi financer des artistes pour qu'il ait de la création donc là vous pouvez voir un petit peu des statistiques effectivement il y a alors ça j'étais un peu surpris 68% de compétrage de fiction après une séparation qu'on n'aime pas trop trop ici on sépare l'animation de la fiction et du documentaire de création expérimentale donc ça on n'aime pas trop trop puisque bon on ne le répétera j'avais assez on n'aime pas trop trop on déteste même on déteste ouais je fais c'était un effet visite on déteste ça parce que vous l'aurez entendé ici et vous l'entendrez partout partout l'animation ce n'est pas un genre c'est un médium c'est une manière d'exprimer des idées mais vous pouvez faire évidemment du documentaire et virtuellement de la fiction et évidemment du court-métrage expérimental en animation c'est un court-métrage alors ça aussi c'est un domaine qui est plus paritaire que le long-métrage en termes de réalisation et je crois que même en termes de personnes techniques parce qu'on est à 40% de femmes réalisatrices bon la triste réalité c'est qu'il y a des enjeux économiques moindres dans des formats plus courts donc c'est un milieu qui fatalement est un peu plus représentatif on ne va pas non plus on ne va pas non plus j'en retenir l'oreiller mais voilà c'est une conséquence c'est une conséquence logique 4000 courts-métrages différents diffusés alors c'est une étude qui naît de 2019 il n'y en a pas eu de plus récente c'est celle que j'ai prise et en France on a une grosse culture du cinéma donc le court-métrage il est beaucoup diffusé dans des écoles dans des musées dans tous les trucs institutionnels parfois aussi il y a beaucoup de courts-métrages commerciaux de la publicité techniquement c'est du court-métrage et généralement c'est des institutions qui sont assez friands de ça et parfois le court-métrage c'était quelque chose qui existait au cinéma avant et qui existe de moins en moins parce que ça a malheureusement été remplacé par la publicité mais il y avait pour tradition de projeter des courts-métrages avant la diffusion de long-métrage donc c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps mais qui se retrouve un peu dans les cinémas d'art et d'essai oui ça se fait quand même dans certains cinémas ouais c'est bien c'est un domaine qui est très très intéressant puisque ça permet d'expérimenter plein de choses dans un temps qui est généralement plus court et donc de faire plus de choses intéressantes puisque si vous vous loupez sur un long-métrage vous avez niqué 7 ans de votre vie sur un long-métrage alors que quand vous avez fait plein de courts-métrages vous avez l'occasion de faire des choses plus chouettes de faire des sujets plus audacieux de faire moins de prise de main avec notamment défier des soutiens financiers pour limiter votre vision créative donc voilà mais la conséquence de tout ça c'est que c'est effectivement un domaine qui est moins grand public moins diffusé mais voilà très riche et j'espère que ce dossier sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand vous permettra de découvrir un peu la richesse de tout ça qu'est-ce à dire donc on arrive dans le gros du sujet l'histoire l'histoire du festival de Clermont-Ferrand maestro je vais avoir besoin d'un peu de ton aide sur cette partie-là on va vous le faire un petit peu par le menu puisque comme j'ai suggéré juste avant je n'ai jamais assisté moi-même au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand j'ai vu beaucoup des œuvres qui sont projetées donc par extension j'en ai bénéficié un petit peu mais voilà du coup le festival de Clermont-Ferrand fête cette année la 45e année de son existence il s'est beaucoup métamorphosé et c'est aujourd'hui une statistique intéressante c'est que c'est le deuxième plus gros festival en termes d'audience français et apparemment le premier festival international de court-métrage donc intéressant ça veut dire qu'on pèse quand même c'est installé ce festival pèse dans le game pèse dans le game à la base alors ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir la semaine prochaine sur le festival de la BD mais bon tous les festivals qui sont aujourd'hui sont extrêmement connus je vais demander si c'est l'équivalent pour Cannes au début et bah c'était des petits collectifs donc là un collectif étudiant qui voulait faire des semaines de rencontres artistiques sur sur projeter des projeter des films courts à de nombreuses personnes et notamment bah comme on le ferait dans une médiathèque comme on le ferait dans un cinéma de quartier pour faire découvrir ce que c'était bah comme on vous dit c'est un domaine qui est très inexploré donc voilà ça s'est fait ça en 1981 mais suite au petit succès local de cet événement un groupe a été créé enfin alors je ne sais pas si c'est un groupe ou une association une association une association qui s'appelle Sauf qui peut le court métrage j'aime bien ce petit nom parce que ça met un peu en avant la détresse que peut avoir ce milieu qui a créé un ensemble de choses et qui est encore à la direction du festival actuellement donc Sauf qui peut l'animation c'est ce beau monde là qui crée du coup le festival en 1980 en 1982 avant qu'il existe dans sa forme actuelle il a eu beaucoup beaucoup d'étapes il était principalement un festival français au début et il s'est ouvert petit à petit à des participations internationales et très rapidement a été adopté la manière de choisir chaque année un pays à l'honneur et un thème de court métrage sur lequel créer des corpus en fait ce qui se passe souvent dans la majorité des festivals c'est qu'on a une on a une compétition entre des des oeuvres sorties récemment donc selon les règles des festivals ça peut être dans les 6 derniers mois la dernière année souvent souvent c'est la dernière année donc on a ces court métrage en compétition qui essaient à fond de faire leur carrière de récupérer des prix et d'avoir une grande diffusion et puis après on a une partie qui est plus institutionnelle où par exemple cette année le thème du festival était la libido si je ne m'abuse et donc on avait un ensemble de films suggéré par les comités du festival sur le thème de la libido et un ensemble de films suggéré et je crois que c'est aussi des courts métrages qui avaient déjà été sélectionnés dans les de Clermont-Ferrand avec ça un petit à petit le festival s'est professionnalisé puisqu'ils sont liés à des institutions publiques dans 85 donc ça c'est une salle d'époque qui est la salle Jean Cocteau qui est encore utilisée à la maison de la culture donc qui est un grand bâtiment à Clermont-Ferrand voilà c'est un festival qui grandit qui n'a pas cessé de grandir toutes ces dernières années en fait en 85 il crée le marché du film court donc on est seulement quelques années après la fondation du festival donc ça veut dire que c'est l'étape où le festival se professionnalise puisqu'il n'est plus seulement un festival où des gens viennent découvrir des films c'est aussi un festival de rencontres entre professionnels et ça bon ça ne vous intéresse pas forcément mais c'est intéressant que des professionnels puissent se rencontrer puisque ça veut dire des rencontres des financements de la créativité et en fait c'est le coeur de ce qui existe maintenant dans les très grands festivals avec des rencontres professionnelles c'est bien aussi pour des rencontres internationales puisque le cinéma c'est comme tous les autres arts c'est un art où il y a de l'intertextualité ça veut dire que le cinéma se répond le cinéma se crée enfin les oeuvres de cinéma se critiquent se répondent se façonnent par rapport à la vision des uns des autres et voilà quand on parle ici de regard sur le cinéma c'est qu'en regardant les films de 2022 et de 2023 c'est des films qui donnent une certaine vision du monde et cette vision elle se définit aussi dans des festivals et aussi dans des rencontres professionnelles où on dit ça c'est intéressant ça c'est un peu intéressant ça c'est porteur ça c'est pas intéressant ça on le fait plus puisque c'est désuet ou ça on le fait plus parce que c'est problématique qui est le sujet de ces dernières années en festival ici qu'est-ce qu'il y a tu en parlais parce que c'est des gens que toi tu as croisé ce petit gros bonsoir Vivi bonsoir Vivi ça fait plaisir de t'avoir tu arrives on a la photo des loupards qui ont fondé le festival de Clermont-Ferrand 88 donc le festival continue à grandir il se professionnalise cette étape là je ne sais plus pourquoi je l'ai mis ici ce qui nous intéresse c'est ici alors il y a dans le festival une compétition nationale et une compétition internationale ça veut dire qu'il y a forcément des films français primés et des films étrangers primés ce qui est un choix important des festivals alors je ne sais pas j'aimerais bien avoir ton avis dessus parce que les catégories sont souvent quelque chose qui sont critiquées dans les festivals parce qu'ils donnent un peu l'idée de ce que c'est par exemple c'est pareil le cinéma d'animation le cinéma live c'est une intention politique enfin c'est une intention de direction on dit ces deux cinémas ne peuvent pas rentrer en compétition en fait la catégorisation elle est complexe puisqu'elle peut créer un ordre d'importance qui est désagréable par exemple par exemple un exemple qui est souvent cité c'est que dans la musique ou dans le cinéma on a des séparations selon les genres comédie drame parce que comment on compare quelle est la grille de référence sur une comédie ou un drame ou sur certains styles le choix en tout cas a été fait à Clermont de faire une séparation nationale internationale puisque la réalité c'est que par exemple dans un cinéma comme Annecy dans un festival comme Annecy ces dernières années le plus grand prix donc le cristal mais la même chose pourrait être dit pour les Oscars ou pour les Césars ou les festivals nationaux ont tendance à en tout cas un intérêt politique à soutenir un cinéma local plutôt qu'un cinéma étranger donc cette séparation internationale nationale elle fait sens et voilà je ne sais pas si tu as un avis sur cette question des catégories dans les festivals en fait je pense que l'avantage aussi d'avoir une sélection nationale c'est que tu es assuré que tu auras pas mal de films français et donc a priori que tu auras des réalisateuristes ou des prods qui vont venir à ton festival aussi si leur film est sélectionné tu vois donc je pense que c'est intéressant aussi dans cette mesure là il y a une partie de Clermont-Ferrand qui est quand même effectivement tout l'aspect professionnel faire des rencontres aller au marché du film court etc donc il faut qu'il y ait des personnes pour aller là-bas aussi des réalisateuristes françaises ça veut dire que ces personnes elles vont venir de moins loin du coup a priori ce sera enfin ce sera intéressant aussi pour toi de les avoir pour venir parler de leurs films et tout ça après sur la catégorie internationale à Clermont-Ferrand qui ressort dans les discussions comme étant un peu contesté ou du moins à l'origine du débat c'est le fait que en fait c'est par je crois en tout cas que ça fonctionne de cette manière là que c'est des quotas par pays donc si tu veux on va dire par exemple on va prendre deux films canadiens et on va prendre deux films kenyans tu vois genre et ça va être vraiment en mode on prend ces deux films spécifiquement et du coup si on a par exemple un seul film canadien qui est bien et quatre films kenyans qui sont super on en prendra quand même deux donc il y a des moments où ça peut créer des frustrations des désaccords des choses comme ça c'est un peu compliqué c'est un festival qui reçoit énormément de courts métrages aussi donc je sais qu'il y a énormément de questionnements à ce sujet je sais pas exactement à quel point ça les touche à l'interne dans le festival et tout mais en tout cas c'est des choses qui reviennent mais je pense que oui j'ai l'impression que en tout cas la séparation entre nationale et internationale c'est intéressant quand même après le contenu des compétitions je reviendrai dessus surtout pour la nationale pour le coup que je connais assez bien du coup ensuite dans notre agiographie du festival nous arrivons en 2000 où est créé des nouveaux locaux dans un lieu qui s'appelle La Jetée donc en référence au film La Jetée de Chris Parker qui est personnellement de mes courts-métrages favoris j'aime beaucoup je suis un peu étonnée de cette take j'aime beaucoup Chris Parker généralement c'est un truc qui se fait aussi avec les grands festivals on en reparlera exactement la semaine prochaine avec le FIBD ce qui est une institutionnisation aussi un musée qui est fabriqué avec une très très grande archive un centre de documentation tu vas probablement en reparler plus tard mais tous les archives du coup 45 ans de Clermont-Ferrand sont disponibles peut-être pas en intégralité mais en alors tous les courts-métrages normalement sont visibles sur leur plateforme de courts-métrages sur place et c'est non seulement tous les courts-métrages qui ont été sélectionnés mais aussi ceux qui ont été envoyés donc tous les courts-métrages reçus par an c'est vraiment c'est énorme en fait c'est pour ça que c'est un fond-métrage qui est comme c'est écrit unique au monde en vrai c'est pas c'est pas se vanter que de dire ça c'est vraiment une réalité c'est assez incroyable c'est une superbe grande arche de Noé et en fait c'est important de conserver la création comme ça parce que une histoire faisant son chemin il y a des choses qui vont être oubliées ou effacées et qu'il y ait ce genre de choses ça existe alors moi c'est quelque chose qui personnellement dans mes recherches m'est très très utile quand j'utilise l'internet movie euh archives.org pour remonter dans le temps sur les sites sur internet mais en fait juste pour voir ce qu'était la réalité de la création on va dire en 1970 je n'étais pas là pour le voir et en fait si je lis juste les grandes choses qui sont sorties on va avoir une vision qui est en fait incomplète et donc c'est très très important d'avoir ces choses de conservation donc voilà et en fait en plus ça veut dire que ce soir on va parler de certains courts métrages une partie des courts métrages dont on va pouvoir vous parler seront disponibles ici donc c'est très très bien parce que malheureusement le film par exemple la pellicule ça brûle les DCP de film ça se perd les fichiers ça s'oublie et les mots de passe ça se perd donc en fait pour que la création ne disparaisse pas c'est bien qu'il y ait ça par exemple les premiers longs métrages d'animation ont disparu car ils ont été perdus c'est le troisième longs métrage d'animation qui est de facto le plus vieux car les deux précédents ont été perdus et ça arrive en fait tout le temps et puis même des fois vous êtes Méliès et vous pétez un câble et vous foutez le feu à la moitié de vos pellicules donc c'est bien que ça existe 2002 ça va intéresser le labo le festival s'ouvre alors ça c'est très drôle rétrospectivement c'est très drôle le festival décide de créer une nouvelle catégorie qui est le film numérique en se disant bon le numérique on va faire une petite catégorie dans un coin comme ça tous les trucs filmés sur un câblescope numérique et en fait en quelques années ça devient totalement totalement dépassé puisque le cinéma numérique devient beaucoup moins cher et beaucoup plus très pratique et plus accessible que le cinéma sur pellicule avec des étapes longues de développement et de travail donc cette catégorie du numérique va devenir très rapidement la catégorie du labo donc catégorie que tu aimes tout particulièrement il me semble qu'il y a une catégorie de court-métrage entre guillemets expérimentaux testant des nouvelles techniques des nouveaux formats de narration et de nouvelles choses oui c'est ça enfin moi enfin oui pareil j'aurais l'occasion de le faire dessus mais a priori voilà le film frémentaire on définit ça comme un film qui a surtout une recherche formelle importante donc après voilà je reparle des polémiques autour de Clermont-Ferrand et de ce qui m'agace après mais en tout cas voilà la compétition labo moi c'est une compétition que j'aime beaucoup parce que justement je trouve qu'il y a plein de films intéressants qui se trouvent dedans précisément parce que c'est des propositions cinématographiques et il y a une forme de recherche aussi formelle qui est intéressante à voir à entendre voilà la fameuse compétition labo vous n'avez pas fini d'en entendre parler et 2004 création de l'atelier c'est clair une école locale donc c'est bien on soutient le cinéma français on soutient le cinéma international mais aussi on soutient le cinéma local en Auvergne alors en fait c'est local mais uniquement sur la durée du festival c'est à dire que tu as des écoles de plusieurs endroits en France notamment des écoles du coin de Clermont-Ferrand aussi et d'autres écoles de cinéma qui viennent et qui créent alors c'est dans un lieu commun je suis pas sûre qu'il y ait des projets qui mélangent beaucoup des écoles mais en tout cas t'es dans un lieu où t'es avec d'autres écoles et du coup sur une semaine tu produis généralement un film ou un petit projet et un truc et du coup tu peux avoir des échanges aussi donc ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont étudiantes en fait dans le milieu du cinéma et tout ça et aux personnes qui viennent aussi sur ces lieux là de découvrir un peu ce que ces écoles font donc c'est intéressant voilà et voilà tout ça nous amène un petit peu à la fin le festival tel qu'il est actuellement le festival a fêté ses 30 ans en 2008 il a renommé pour cette occasion les prix principaux envers Saint-Gétorix dû à l'histoire de la ville et qu'on est en France donc on aime bien vers Saint-Gétorix et la compétition se continue je voulais citer un petit peu rapidement je vous avais parlé il y a quelques minutes de les pays à l'honneur et des thèmes donnés depuis la création du festival voici les thèmes des 20 dernières années pour vous donner un petit peu une idée je trouve ça c'est assez chouette puisque c'est très éclectique à la fois dans les pays invités et à la fois dans les thèmes en fait on a des représentations de choses qui sont franchement alors moi j'ai beaucoup de questionnements sur les thèmes choisis parce que des fois je me dis comment on compose une sélection par dessus mais en fait c'est intéressant parce que ça permet quand même une grande richesse effectivement éviter de montrer toujours les mêmes images les mêmes histoires et les mêmes choses donc fondamentalement c'est une démarche que je respecte beaucoup voilà bah oui on avait dit qu'il y avait quand même que voilà c'était un festival qui venait aussi des personnes qui avaient envie de partager le cinéma de faire de l'éducation à l'image aussi sauf qu'il peut le court métrage sont très investis là-dedans et c'est ça il y a quand même une volonté de montrer des histoires qui sont différentes et d'avoir des représentations aussi qui sont variées donc oui c'est important en fait de ce point de vue là d'avoir aussi des films qui viennent de plein de pays différents et voilà ça va conclure à peu près ma présentation du festival le festival maintenant a bien bien grandi c'est tendu à plusieurs bâtiments dans la ville et comme on vous le disait un festival très très important nationalement et internationalement et voilà c'est un peu ben voilà on aime bien vous parler de l'évolution de la culture et de l'évolution de la vision de l'art et comment l'art représente la société et ben le festival de Clamont-Ferrand c'est quelque chose à observer parce que c'est un des grands lieux français où ça se fait donc voilà je vais te passer la main car comme j'ai dit je n'ai pas eu l'occasion d'y aller moi-même à ce festival mais je t'ai demandé de concoter pour l'occasion une sorte de petit guide pour l'année prochaine de vous êtes touriste à Clamont-Ferrand ou bien vous êtes artiste et vous voulez aller à Clamont-Ferrand qu'est-ce qu'il faut y faire je te passe la main sur la suite et voilà je poserai plein de questions débiles pour que tu puisses nous éclairer sur la question bonsoir à nouveau Twitch alors que je reprends la main sur cette émission ce n'est pas trop ça donc guide de survie de la spectateuriste donc sur les séances voilà c'est des séances de court-métrage entre 1h30 je dirais même 1h25 et 1h40 généralement ce qu'il faut enfin il y a un par où commencer il y a un catalogue qui est disponible avec environ 400 courts-métrages qui sont répartis dans plus de 70 programmes dans ce catalogue on voit du coup les différentes séances et c'est comme ça qu'on peut calculer la durée d'une séance en regardant les films qui la composent un truc important à savoir qu'on n'a pas forcément dit là mais c'est enfin outre le fait d'avoir envie de répandre l'éducation à l'image et tout ça moi Clermont-Ferrand un des trucs qui me plaît c'est que c'est vraiment un festival où il y a enfin il y a plein de trucs où c'est juste par principe de gauche en fait où c'est vraiment en mode on va faire en sorte que tout soit accessible pour le plus grand nombre donc par exemple les cérémonies d'ouverture et de clôture sont accessibles à tout le monde donc il y a énormément de festivals comme Annecy par exemple où bon on peut rentrer s'il reste un peu des places et tout mais normalement on ne peut pas en fait prendre de place et c'est uniquement sur invitation Clermont-Ferrand ce n'est pas le cas c'est totalement ouvert et le truc aussi c'est qu'il n'y a pas de à part quand on est jury où les jurys ont des places réservées dans la salle sinon c'est tout le monde est logé à la même enseigne tout le monde va devoir faire la queue pour entrer dans sa séance et tout ça donc il y a vraiment une volonté de mettre tout le monde sur un pied d'égalité qui est assez importante la personne qui vit à Clermont-Ferrand et qui est juste spectateuriste pour une séance comme ça va pouvoir prendre le ticket la personne qui est réelle et qui est là toute la semaine va avoir une accréditation et va aussi devoir faire la queue et tout ça et par rapport à l'accès aux accréditations aussi donc généralement c'est des accréditations qui sont là pour les professionnels si t'es par exemple si t'es étudiante et que t'as envie d'aller au festival et que t'as réalisé un film tu peux envoyer ce film à Clermont-Ferrand même s'il n'est pas sélectionné tu pourras faire une demande d'accréditation quand même et elle sera gratuite ce qui est également exceptionnel bravo Clermont bah oui bravo Clermont tout à fait genre en vrai c'est ultra important parce que ça rend vraiment ce festival accessible moi c'est aussi pour ça que j'y suis allée autant en fait j'ai jamais payé pour entrer dans ce festival parce que juste bon soit j'avais des accréditations avec mes formations soit j'envoyais des films et du coup j'avais tout le temps une accréditation et c'est vraiment et donc toutes les séances elles sont consignées dans un catalogue et tout ça qui est à 5 euros si on l'achète mais normalement avec une accréditation on a toujours avec le sac du festival de cette année là plus le catalogue et pour les personnes qui sont au ticket si elles prennent 15 tickets elles ont le catalogue avec et en vrai 5 euros ça reste raisonnable par rapport au prix du catalogue d'Annecy par exemple qui est beaucoup plus cher donc enfin voilà genre finalement ça reste quand même globalement accessible quoi trop bien les accréditations je vais faire un film pour avoir une accréditation bah écoute peut-être que si t'envoies un film de tes vacances il y a moyen que ça passe je reviens sur les catégories oui panorama donc c'est la catégorie où il y avait ce dont Léopold vous parlait le pays à l'honneur notamment donc cette année par exemple c'était Taïwan la rétrospective thématique cette année c'était Libido et le cours de rattrapage retour sur la carrière d'un une cinéaste donc là c'est plusieurs court-métrages d'un une cinéaste qui vont être rendus disponibles les séances événementielles ça va être donc l'ouverture la clôture plein de programmes spéciaux aussi décibels par exemple ça va être soit des clips soit des films qui mettent en scène qui ont un lien spécifique à la musique ciné-piscine c'est des courts-métrages qui sont projetés dans une piscine donc on peut se mettre en maillot de bain et aller les voir dans la piscine c'est assez fun il y a des cartes blanches aussi tous les ans il y a une carte blanche à une production Vivi qui dit quoi ? clairement on m'aurait dit ça je serais du coup vite il faut venir à Clermont-Ferrand il faut y aller là mieux que la 4DX largement au-dessus surtout si c'est pour voir des films qui sont au-dessus d'Avatar 2 donc globalement est-ce qu'il y a beaucoup de films en dessous d'Avatar 2 c'est une autre question MDR mais en tout cas et c'est moins cher en plus c'est beaucoup moins cher et ça quand même c'est important et j'ai fini par la sélection officielle avec les compétitions dont on vous parlait donc la compétition internationale qui regroupe des films internationaux compétition jeune public et des films hors compétition voilà donc des films en gros c'est ça tous les films là qui par exemple qui ont été produits 2022 et tout quoique Avatar 2 en 4DX ça doit être comme regardez un film Avatar le dernier maître de l'air le film alors oui très mauvais aussi ah oui oui ça y'a mal une liste de films mauvais qui est en train de se dessiner dans le chat c'est super j'enchaîne avec les lieux du festival alors regardez cette magnifique carte de Clermont-Ferrand pas super lisible je le en fait ça se passe totalement dans le centre de la ville les séances qui vont être les plus regroupées les plus fréquentées ça va être ce que vous voyez en noir en fait c'est les lieux du festival avec la maison de la culture où il y a la salle Cocteau et la salle Vian qui sont parmi les salles principales de la festival du festival et les salles de la comédie de Clermont qui sont qui ont ouvert l'année dernière me semble-t-il avec Horizon qui est une très grande salle et possible qui va être la salle des séances micro c'est-à-dire les séances où il y a les réalisateuristes qui sont présentes pour parler de leur film voilà donc c'est vraiment quatre salles dans lesquelles il y a énormément de grands métrages qui passent dans lesquelles il va y avoir aussi généralement les jurys qui vont assister aux séances et ça va être les salles aussi important à préciser avec le meilleur son la salle Conchon également qui est juste à côté sinon il y a des salles dans des écoles donc par exemple il y a une salle à Varda qui est un amphi et à l'école des Beaux-Arts de Clermont qui est aussi un amphi mais qui est tout petit extrêmement confortable et que je déconseille parce que vraiment en termes de son c'est pas ouf moi quand j'y étais en vrai j'ai dû aller voir des séances à bas parce que juste sinon j'allais pas les voir du tout mais ouais c'est vraiment pas le plus confort et notamment en termes de son la jetée c'est donc l'espace dont on parlait tout à l'heure où il y a une vraie salle de cinéma avec un bon son le Capitole c'est un cinéma donc pas de problème là-dessus c'est des plus petites salles Cocteau et Horizon c'est vraiment les deux plus grandes j'ai repéré le stade nautique pour les séances important repéré voilà donc après différents endroits différents événements du festival j'ai cité les principaux Varda c'est pas la meilleure salle c'est une personne avec qui je m'entends très bien qui s'en occupe du coup je la cite quand même en plus la salle s'appelle Varda que dire de plus voilà donc si jamais il se trouve que vous arrivez à avoir une accréditation pour Clermont-Ferrand ce qui n'est pas très dur comme on le disait l'année prochaine je vous conseille donc de vous concentrer dans les salles Cocteau Horizon Vian après avoir en fonction des séances que vous faites Conchon aussi c'est le confort c'est pas mal c'est sans du festival ça permet d'être bien dans l'ambiance Cocteau il y a souvent aussi les réalisateuristes qui sont là au moins juste au début pour introduire rapidement leurs films il y a les jurys il y a une bonne ambiance c'est là que se passent l'ouverture et la clôture c'est là aussi qu'il y a les petits déjeuners du cours qui sont les moments où on va avoir les interventions des réalisateuristes le matin c'est là qu'il va y avoir enfin ouais voilà pas mal de choses en gros il y a un endroit où on récupère les accréditations aussi ah oui et donc ensuite on avait mis cette slide juste comme je le disais tout à l'heure pour rappeler que c'est vraiment un festival et sauf qu'il peut le court-métrage en général fait beaucoup d'éducation à l'image c'est des choses qui sont importantes donc pareil il y a pas mal de séances jeunesse aussi des séances qui sont là pour que les qui sont réservées aux écoles en fait pour que les écoles viennent les voir il y a des formations c'est un festival qui est très installé localement et qui vu son ancienneté en fait c'est beaucoup c'est beaucoup installé sur place et ça c'est vu dans les salles qui ont été créées spécifiquement pour du coup ça je pense ça a un peu imprégné la ville aussi donc c'est cool quand des festivals enfin des événements culturels en général enfin tu vois genre Avignon t'as plein de celles de théâtre hyper ouf parce qu'il y a le festival et clairement un petit peu de ça aussi je trouve il y a Swaï qui dit ça a l'air beaucoup trop cool je retiens pour l'encher Clermont justement si tu fais des films c'est beaucoup plus accessible Annecy si t'es professionnel l'accréditation elle coûte très très cher alors que Clermont ça coûte beaucoup moins cher c'est une ville qui est moins chère aussi on n'est pas du tout sur la même ambiance qu'Annecy ou Annecy enfin je veux dire en dehors du festival c'est vraiment que des vieux c'est une ville de gros bourges Clermont c'est pas du tout la même ambiance il y a un peu un bastion de droite de merde à Clermont mais les gens qui font le festival du court-métrage ouais c'est vraiment des gens qui qui essayent d'être dans le partage qui sont dans l'écoute pareil je reviendrai dessus sur mon expérience mais en tant qu'étudiante qui fait des films je ne peux que recommander Clermont parce qu'a priori t'envoies un court-métrage même s'il n'est pas sélectionné on pourra faire quand même faire une demande d'accréditation mais tu pourras faire une demande et ce sera gratuit en fait et pour se loger en fait il y a plein de manières quand même de se loger de façon raisonnable il y a des transports il y a un tram et tout ça Annecy est très très bien aussi mais plutôt pour les longs-métrages qui attirent beaucoup plus enfin pour les longs-métrages principalement pour quelques masterclass pour l'ambiance de la vie il y a aussi pas mal de courts-métrages d'animation il y a quand même l'ambiance des personnes qui sont étudiantes en anime et tout c'est des ambiances différentes clairement c'est vraiment chouette et on peut montrer un peu des courts-métrages et tout ça qui sont passés là-bas mais c'est enfin il y a vraiment quand même une belle sélection même si comme je le disais des choses contestables également franchement c'est une façade de l'animation qui à toi comme à moi nous plaît plus puisqu'elle est plus représentative et forcément parce que c'est du court-métrage et beaucoup moins industriel donc c'est intéressant et Jacobi nous dit pour toi Annecy c'est le plus beau des festivals est-il mieux ou on répondit c'est le plus beau des festivals lapin ok et bah c'était tout pour tes petits tips de si vous voulez vous rendre clairement l'année prochaine et bah peut-être qu'on peut prendre le rendez-vous et te dire que l'année prochaine tu viendras nous reparler de ça et peut-être que je pourrais te faire une chronique mon premier Clermont oh ce serait trop mignon ce serait trop bien j'ai trop envie de t'emmener à Clermont en vrai dans le sac à dos tous les trucs et tout en plus vraiment on peut grave manger pour pas cher à Clermont enfin n'hésitez pas à me DM sur Insta je connais tous les tips de nourriture et pourtant la prochaine rubrique de laquelle tu viens de parler n'est pas les bonnes adresses de restaurants à Clermont mais bien et non tu es très soladelle point important et sujet de réflexion c'est un sujet sur lequel on aime bien discuter parce qu'on aime bien avoir ce point de vue d'observatorisme sur la culture et un peu là où elle va tu voulais nous parler un petit peu de la politique interne du festival de la sélection de ton point de vue par rapport à tout ça et bien vas-y tu as une bonne heure et demie pour nous présenter tout ça donc ça va être cool rapidement si je peux présenter un peu ce que tu vas faire tu vas faire un grand retour sur sur le festival en général sa politique interne les sélections tout ça tu vas nous faire un petit point sur spécialement l'édition 2023 son palmarès et tu vas finir par une sélection de 7 ans de Clermont en 7 films en avant en avant le festival du court-métrage merci à tous il y a des courts-métrages certains sont bien d'autres non faites-vous votre propre avis bienvenue bienvenue dans mon TED Talk je suis venue aujourd'hui pour vous dire trois choses non c'est interdit ce qui se passe ici est totalement interdit alors si je reviens sur mon petit sur mon petit truc sur les sélections en fait il y a une compétition dont je vais parler tout d'abord c'est la compétition auquel on a déjà fait référence tout à l'heure c'est la compétition Labo ma fameuse compétition préférée en fait je voulais vous en parler rapidement parce que comme disait Léo on aime bien essayer de réfléchir un peu à à la à la culture à la forme que ça prend quels sont les films quels sont les films sélectionnés à quoi est-ce que ça ressemble qu'est-ce que ça dit un peu soit de les points à quel on est la façon de comment on pense le cinéma etc la compétition Labo c'est une compétition donc qui regroupe les films dits expérimentaux alors qu'est-ce que c'est qu'un film expérimental je pense que pour le festival le Clermont-Ferrand ce n'est pas tout à fait clair en fait on vous a parlé un peu du fait qu'il y avait différentes sélections comment se font ces sélections d'abord il y a des comités de personnes pour les sélections nationales enfin en fait quand on envoie un film à Clermont-Ferrand partons du début on le fait via un site qui s'appelle short film dépôt donc je disais que l'accréditation était gratuite en théorie quand on envoie un film via short film dépôt il faut quand même payer le prix d'un timbre on peut l'envoyer soit en compétition nationale si c'est un film je crois au moins à 50% produit par la France ou un truc du style soit en compétition internationale dans le cas où ce n'est pas le cas voilà on ne peut pas choisir d'envoyer un film directement qu'est-ce qui se passe ensuite il y a des il y a un premier une première vague on va dire de personnes qui font une première sélection ces personnes-là c'est des personnes qui sont normalement assez diverses d'après ce qu'on m'a dit après c'est quand même des personnes qui vont du coup avoir le temps de regarder beaucoup de films et de faire une première sélection ça veut dire qu'il faut quand même avoir c'est ça du temps donc a priori ces soirées ou un moment dans ces journées où enfin malheureusement ça se restreint à un certain type de profit je crois qu'il y a pas mal de profs d'après ce qu'on m'a dit qui font ça notamment mais du coup voilà a priori ça se fait comme ça dans un premier temps et ensuite dans un second c'est justement des personnes qui vont être un peu plus expertes en cinéma ça va être des comités spécifiques plutôt de gens sauf qui peu le court-métrage qui vont choisir les films qui vont être en compétition nationale et internationale et il y a aussi un moment où en fait il y a des films qui vont sortir de ces compétitions pour être envoyés en labo donc là c'est des gens qui disent ce film il est expérimenté il aurait plus sa place en compétition labo du coup on va l'envoyer en labo et il y a des films comme ça qui se font envoyer en labo et après en labo il y a des comités qui vont se réunir pareil pour regarder les films et pour faire la sélection Juste pour donner encore un petit peu plus de matière à ce que tu dis on parle beaucoup presque de sociologie en disant on fait comme une identité de sociologie on essaie d'étudier des gens de bord politique de milieu professionnel de localisation différente en fait ce genre de choses c'est important puisque sinon on rentre dans un regard qui est toujours le même qui est des gens intéressés par du cinéma qui ont le temps comme tu dis de dédier beaucoup de temps à regarder du cinéma donc qui travaillent moins travaillent peu ce genre de choses et qui ont très très envie de partager leurs avis donc de la même manière que pour parler d'un cinéma en fait les festivals ont toujours tendance à attirer un public de entre guillemets d'intellectuels ou de grands amateurs parce que parce que c'est des gens qui s'intéressent au médium et qui vont se dire tiens je vais dédier une demi-journée ou dix soirées de ma vie à faire ça mais en fait on a envie que le cinéma il parle à tout le monde et donc c'est bien qu'il y ait l'ouverture à cette étape-là de sélection car sinon on obtient un cinéma qui tourne un petit peu en rang et qui se mord la queue comme par exemple dans des jurys de CNC où ce sont des professionnels qui financent des projets d'autres professionnels avec lesquels en fait il y a des problèmes de collusion où c'est des gens qui sont dans le milieu qui choisissent vers quoi doit se diriger le milieu et qu'est-ce qui est valide dans le milieu donc c'est toujours important d'avoir de la diversité de tout type dans les gens qui sélectionnent en fait pour que ça reste un cinéma qui parle à tout le monde ou à plein de personnes qui parle à tout le monde et qui représente tout le monde aussi parce que le serpent qui est dans la queue on va aussi avoir ce truc négatif de justement il n'y a pas de il n'y a pas de représentation de tel type d'histoire du coup les personnes qui sont concernées par ces histoires ne vont pas se sentir représentées dans le cinéma du coup ne vont pas avoir envie de faire du cinéma donc de raconter leurs histoires donc il y a un truc où en fait le moins on ouvre en plus il y a une fermeture et un appauvrissement et c'est négatif pour tout le monde en fait il faut des personnes différentes pour raconter des histoires différentes surtout que le cinéma c'est quand même avant tout raconter quelque chose véhiculer en tout cas une émotion une sensation un point de vue et le point de vue il est déterminé aussi par les personnes qui font les films et qui les regardent sinon on finit avec un film comme ben voilà j'ai expliqué un peu comment faisait la sélection et donc je voulais revenir sur ce truc de quel film on envoie en labo puisque c'est des films qui sont censés être expérimentaux alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc moi j'avais eu par exemple tu vois j'avais eu comme prof une des personnes qui a fait partie des fondateurs du festival qui lui disait que et c'est un truc qui est resté dans ce que tu nous as présenté au début un court métrage expérimental ça s'assimilait à un court métrage dans lequel il n'y avait pas de narration aujourd'hui c'est un truc qui pour moi en tout cas c'est faux après voilà c'est des catégories qui ne sont pas figées qui sont on les définit plus pour un côté pratique donc ça a toujours ses limites et il faut en avoir conscience mais plutôt qu'un rapport à la narration qui serait une absence de narration le film expérimental on peut peut-être plutôt le définir par un rapport à la forme qui est vraiment un film qui propose une recherche formelle qui lui est propre et qui va venir vraiment raconter elle aussi quelque chose appuyer le propos le servir et qui va être vraiment une proposition cinématographique forte je les vois comme ça aussi les films expérimentaux yay on est d'accord bah du coup un exemple un film qui a eu qui a reçu énormément de sélections et qui était passé en sélection labo à Clermont-Ferrand c'est Swatid de Ismaël Geoffroy Chambuti Swatid c'est un court métrage que je vous recommande d'ailleurs Swatid c'est un documentaire sur les personnes qui se font enfin sur le phénomène en fait du swatting donc c'est par exemple des personnes qui sont en train de streamer et il y a une personne qui va appeler la SWAT donc en gros force d'intervention spéciale aux Etats-Unis et en fait va se faire passer pour la personne qui est en train de streamer et dire ah ouais bah par exemple c'est beaucoup des trucs liés à la violence genre elles vont appeler la SWAT en disant oui je suis telle personne je vis à telle adresse je vais tuer toute ma famille puis je vais me suicider mais qu'ils le disent vraiment d'une façon convaincante qui fait que c'est pris au sérieux et du coup en plein milieu du stream il va y avoir la SWAT qui va frapper à la porte et qui va débarquer et ce qui fait que c'est un film qu'on peut dire que c'est un film expérimental c'est que c'est un film qui a été réalisé entièrement avec des images de GTA mais qui ont été retravaillées c'est à dire ce qu'il a fait c'est qu'il a contacté des personnes qui ont entre gros guillemets hacké la carte graphique de GTA et du coup il y a un rendu un rendu visuel sur le film qui est comme si tout était fait avec des fils enfin t'as juste les armatures des bâtiments les armatures des personnages et tout ça et t'as des mouvements de caméra aussi qui sont des mouvements de caméra qui normalement ne peuvent pas exister dans GTA et pareil où lui il est venu retravailler dessus où il va pouvoir se balader partout comme il veut dans le jeu ça va être des mouvements aussi qui sont extrêmement lents avec lesquels il va pouvoir traverser des bâtiments et tout c'est vraiment c'est la structure de GTA mais avec un énorme travail graphique et cinématographique tout autour en fait qui fait que lui il est vraiment venu retravailler le rythme pour raconter ce qu'il avait envie de raconter avec ce film là quand je veux dire il y a une recherche graphique et visuelle c'est aussi c'est aussi qu'il y a une généralement il y a une démarche de recherche où il y a vraiment enfin c'est ça ça va vraiment être la création du film et la façon de le penser et de le concevoir en fait des nouvelles choses c'est un peu ça aussi généralement oui c'est des choses qui vont vraiment être propres aux films qui sont présentés donc souvent enfin c'est des moi je trouve que c'est des expériences qui sont assez fortes si je vais voir ces compétitions il y en a il y en a 5 en fait dans chaque compétition il y a plusieurs programmes en national il y en a 12 en international il y en a 14 et en labo il y en a 5 c'est largement faisable moi même là j'y suis allé 2 jours j'ai eu le temps dans les 5 séances labo et vraiment c'est super parce que généralement on en prend quand même plein la tête c'est des films qui sont très différents il va y avoir des choses extrêmement inventives des choses aussi qui vont avoir un fort impact visuel et donc émotionnel aussi où il y a vraiment toute une recherche il y a de la personnalité je trouve que c'est c'est vraiment intéressant d'avoir des films comme ça et par contre comme j'allais le dire justement le problème en fait dans la sélection labo de Clermont-Ferrand aujourd'hui c'est que il va y avoir des films qui vont se retrouver où ça va être juste un film qui va être mis de façon un peu originale par exemple un documentaire où il y a un split screen où on voit donc des choses enfin l'écran qui est scindé en deux avec des choses différentes qui se passent d'un côté et de l'autre de l'écran et qui se répondent un peu ça ça va partir en labo alors que c'est pas le problème ça va avec ça fait un peu écho à la compétition nationale donc moi la compétition nationale je la connais bien je vais pas forcément toutes les voir tous les ans mais il se trouve que l'année dernière j'étais jury étudiant national je reviendrai si ça intéresse des personnes sur comment faire pour être jury étudiant l'année dernière je me suis tapé les 12 séances de compétition nationale le problème que rencontre la compétition nationale de Clermont-Ferrand c'est que en fait festival qui donc se veut le plus ouvert possible qui va vraiment vouloir intégrer des films de genres différents et tout mais par exemple ça va manquer beaucoup de films de genre et bon après il y a aussi toutes les questions de la production en France et tout ça mais par exemple quand j'étais dans la compétition nationale l'année dernière il y a eu juste une séance où il y a trois films de genre qui sont passés une comédie musicale un film et encore qui était même pas directement mais qui tirait un peu sur l'horreur et un film qui tirait un peu sur la SF c'était les trois seuls films qui se distinguaient un peu à ce niveau là sinon c'était beaucoup des choses qui étaient ou même sur le même sur le même ton vraiment un truc de drama à la française et tout donc même en voulant rester le plus ouvert possible et en disant on n'a pas vraiment de ligne édito au niveau des courts-métrages en vérité pareil il y a des il y a des réals qui ont réalisé des courts-métrages qui n'ont jamais pris à Clermont-Ferrand parce qu'en fait il y a quand même un peu une ligne édito et ces personnes-là elles ne rentrent pas dans la ligne édito alors qu'à contrario par exemple Ismaël Geoffroy Chandouti il a fait ce film qui s'appelait Swatid il avait eu quelques années avant un film qui s'appelait Homme Noire qui avait été sélectionné aussi et quelques années après un film qui s'appelait Malbec qui a été sélectionné aussi c'est des films qui sont très très bien mais voilà lui aussi c'est un habitué du festival d'ailleurs il y est tous les ans pour diverses raisons et du coup en fait il y a quand même un truc où on peut retrouver les mêmes films et il y a vraiment un truc dans la compétition labo aussi où on va trouver beaucoup de documentaires et beaucoup de films d'animation et c'est pareil il y a des films d'animation bah en fait c'est pas des films expérimentaux c'est vraiment juste des films d'animation avec un style graphique un peu particulier qui vont faire qu'ils vont pas aller en national ou en international et en fait c'est vraiment c'est un peu une manière de bah juste de mettre à part les documentaires et de mettre à part l'animation ou le film de genre il y a aussi pas mal de films de genre qui vont passer en labo parce que juste ils sont pas fréquents dans les autres compétitions où les personnes qui les voient ont pas forcément l'habitude de ce type de film du coup ne savent pas où les ranger et les font partir en labo il y a un film qui a été je reviendrai sur les films tout à l'heure on reviendra un peu sur le palmarès 2023 il y a des films qui ont été primés en labo c'est pas des films expérimentaux c'est pas des films ils avaient pas leur place en labo en fait et c'est vraiment embêtant et il y a cette volonté aussi pareil qui est un peu dans la charte du festival de pas faire de différence selon si les films sont des fictions ou si ce sont des documentaires de pas faire de différence si la technique utilisée c'est le live action ou si c'est l'animation mais dans les faits il y a encore plein de personnes au sein du festival qui vont avoir un discours de oui vous allez voir vous allez voir des films de différents genres vous allez voir par exemple des fictions des documentaires de l'animation et toi t'es genre non gars il y a des fictions en animation et il y a de l'animation dans les documentaires aussi enfin genre tu peux pas dire ça en fait et c'est c'est très c'est très embêtant et après c'est vrai qu'en fait on se rend compte voilà qu'il y a une éducation on parlait de donc l'éducation à l'image qui était faite l'éducation au court métrage etc mais il y a aussi un truc de l'animation qui est quand même souvent mise de côté dans le cinéma et c'est fort dommage et d'ailleurs il y a eu quand j'ai commencé à aller à Clermont-Ferrand à l'époque il n'y avait pas de film je crois il n'y avait pas de film de prix pour le film d'animation séparé du reste et maintenant c'est le cas et en fait je trouve ça dommage parce que c'était un des rares festivals dans lesquels il n'y avait pas de séparation et c'est c'est suite je crois que ça a fait suite au fait que deux années de suite ce sont des films d'animation qui ont gagné le grand prix il y avait notamment ce magnifique gâteau qui avait gagné le grand prix je pense que ça devait être en national et je ne sais pas je me dis peut-être que les gens n'étaient pas contents enfin je n'ai pas voilà ça ce ne sont que des suppositions je n'ai pas suivi non plus tous les choix qui ont été faits etc. mais moi ça me change et il y a un moment je me dis moi je trouve ça dommage que justement ce festival ne prenne pas ses responsabilités en disant on va montrer plus de films qui ne seraient pas vus autrement au grand public après les séances labo de fait elles vont quand même être pleines il va quand même y avoir énormément de gens mais mais c'est vrai que c'est dommage on a besoin de voir ça en compétition nationale aussi et puis du coup en vérité la compétition nationale elle va être plan plan alors je vais vous mettre la petite slide suivante les verss ingétorix on les adore les verss ingétorix alors ça c'est la vue de la salle cocteau depuis la scène POV t'es moi et tu vas faire le discours POV t'es moi et tu dois dire je n'ai pas aimé la section alors j'ai une info croustillante pour toi pour que tu puisses te reposer un petit peu parce que tu as bien parlé déjà cette image est pixelisée mais c'est une image officielle du twitter du festival donc s'il vous plaît mettez des belles images sur votre twitter mais j'ai appris et ça te fera peut-être plaisir ça t'intéressera qu'en 2004 le festival du cours de Clermont-Ferrand avait décidé de ne pas remettre de prix en disant que la sélection n'était pas alors je ne sais pas c'était c'était Mathieu Amalric le président du jury c'était alors je ne sais pas peut-être tu auras le fin mot de l'histoire ou soit ils ont dit la sélection était mauvaise mais je ne sais pas si c'était la sélection qui avait été faite donc les films proposés étaient mauvais ou si juste tous les films de cette année-là étaient mauvais donc je trouvais ça intéressant c'est un album qui a fait le festival de Nancy genre dans les années 90 et il l'a fait une seule fois et c'est très très assieux mais en même temps c'est un truc que tu peux arriver politiquement où vraiment par rapport à une sélection il y a une année où il y a une manière dont on le voit qui fait qu'on n'a pas envie de récompenser à un prix alors ce qui est complexe puisque les prix c'est aussi de l'argent et de la visibilité mais c'est un un statement comme on dit c'est vraiment une transition parfaite que tu parles de ça parce que moi justement du coup tu ne m'apprends rien c'est un truc c'est une histoire dont j'avais déjà entendu parler et notamment quand j'étais dans le jury étudiant national l'année dernière parce que en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée à Clermont-Ferrand j'ai commencé à voir des films on a discuté avec mes co-jurés donc il y avait 4 personnes dans le jury avec moi c'était 4 meufs 6 et on a discuté ensemble de qu'est-ce que enfin qu'est-ce qu'on avait envie de primer en fait vraiment qu'est-ce qui était important pour nous à primer qu'est-ce qu'on avait envie de dire on voulait un film qui enfin avec lequel quand même enfin plutôt si possible un film d'une personne jeune en mode justement pour encourager ses futures créations et tout qui disent aussi un truc par rapport à nous donc qu'il soit en accord avec nos valeurs aussi avec les histoires dont on avait besoin qu'on avait envie de mettre en avant qu'on avait envie de voir et du coup on a eu un peu cette discussion toute la semaine parce qu'en fait il s'est avéré que la compétition était extrêmement décevante pourquoi je dis la compétition c'est précisément parce que on sait pas si ça vient des films qui ont été produits cette année là ou si ça vient vraiment des personnes qui ont fait la sélection mais en tout cas on s'est retrouvé avec une compétition où en fait on avait l'impression de voir dix fois la même histoire avec les mêmes personnages juste avec des petits changements de mise en scène ou des petits changements de point de vue et tout mais globalement c'était vraiment des choses qui se ressemblaient énormément c'est vraiment il y avait plein de trucs qui étaient hyper qui étaient hyper blancs si c'était gros pas mal de trucs un peu bourgeois aussi enfin vraiment des trucs enfin c'est hyper embêtant bon du coup je pense que vous le savez vu que vous êtes des personnes qui viennent régulièrement sur les streams mais moi je suis queer et j'ai besoin aussi de voir des histoires qui me ressemblent et je pense qu'aujourd'hui c'est important et qu'en fait on manque de représentation moi pour moi c'était important aussi de primer ça et en fait il se trouve que je n'arrivais pas à me projeter dans la compétition même il y avait énormément de films qui étaient des histoires d'amour j'avais envie de voir d'autres choses j'avais envie de voir des histoires de colloques j'avais envie de voir des histoires de potes enfin je veux dire et en fait il y avait même à ce niveau là il y avait très peu de diversité vraiment juste dans les enfin dans les histoires racontées dans la façon dont elles étaient racontées aussi dans la forme il y avait énormément de choses qui se ressemblaient comme je le disais on n'a eu que trois films de genre dans la sélection enfin moi c'est pareil j'en ai déjà parlé également sur ce stream je suis hyper touchée par enfin comment dire j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma d'horreur et c'est un truc qui me touche et qui m'intéresse énormément et la plasticité des films aussi leur grain le fait que parfois ils soient presque palpables qu'on puisse les toucher enfin il y a plein de choses comme ça plein de choses qui moi m'intéressent énormément et que j'ai pas trouvé en fait dans la compétition nationale et en fait c'était c'était pas possible et toute la semaine j'étais là en mode mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe et bon il y avait quand même quelques films quelques films queer en compétition nationale je n'ai eu aucun coup de coeur et il y a aucun film où j'étais en mode ah c'est génial c'est incroyable que ce film m'intéressent des choses comme ça et moi ça m'a rendu profondément triste et j'étais hyper triste à la fin de la semaine du coup heureusement je l'ai dit toute la semaine aucune personne du festival n'a essayé de me silencier la personne qui s'occupait de nous donc en tant que jury étudiant en fait on avait une personne qui nous accompagnait un peu dans les séances et tout ça qui discutait avec nous plutôt que de me dire non tais-toi on veut pas écouter ton point de vue elle m'a dit c'est vraiment important ce que tu dis et c'est intéressant et vraiment il faut que tu rencontres des gens du festival pour leur dire ça donc viens tu vas parler aux gens du festival je vais te les présenter et au moment où j'ai formulé ça les personnes à qui je l'ai dit elles ont vraiment été à l'écoute et pareil sur le discours c'était vraiment carte blanche et au moment où on a dit bah peut-être dans le discours on va dire quand même qu'on a été déçus de la compétition parce que c'est pas normal la personne qui s'occupait de nous a dit mais oui oui surtout dites-le vous l'avez dit toute la semaine c'est hyper important les gens doivent entendre ça donc au moins voilà on a vraiment été à l'écoute on a pris notre avis en considération et tout ça mais le fait est que justement nous c'est la personne du coup qui qui était avec nous qui nous a dit en fait oui il y a eu une année où en fait les gens n'ont pas remis le prix parce que ils considéraient qu'il n'y avait rien qui devait être primé dans cette compétition moi et une autre personne de mon jury on ne voulait pas remis pour envoyer un message encore plus fort et vraiment marquer le coup parce que justement c'est des choses qu'on se raconte encore après et dont on se souvient après déjà ce que je suis content c'est que quand j'ai rencontré les jurys étudiants de cette année ils m'ont dit ah oui c'était toi et les personnes qui avaient fait le discours l'année dernière donc j'étais en mode bon ça va heureusement il y a des personnes qui nous ont rendu et que ça a marqué et du reste il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir après la cérémonie soit pour nous dire ces choses que vous avez dit soit pour nous dire on entend soit pour nous dire vous pensez que le problème vient d'où etc moi c'est aussi pour ça que j'ai de l'espoir dans ce festival c'est vraiment le fait d'avoir été écouté d'avoir pu manifester ça et de mettre son suffisamment en confiance pour le dire toute la semaine mais c'est dur aussi et c'est dur de prendre la décision de ne pas primer un film et finalement il y avait quand même un film qui ressortait qu'on pouvait primer et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a primé et on a donné une mention spéciale parce qu'il y avait une personne dans le jury qui ne voulait pas primer le film qu'on a primé et qui voulait en primer un autre du coup on lui a donné la mention spéciale parce que c'est aussi un film qu'on a essayé et tout et le film qu'on a primé c'est quand même un film que je vous recommande mais c'est vrai que je pense que c'est ouais c'est ça c'est important de se rendre compte que parfois on est jury on fait avec ce qu'on a on se reconnait pas aussi et c'est ça ouais de se questionner sur d'où ça vient et surtout comment on peut faire en fait pour qu'il y ait une amélioration et c'est hyper important et pour clairement il y a des il y a beaucoup de questions à se poser ouais on a choisi de primer le roi David de Lila Pinel on a je choisis de primer ce film parce que c'est un film qui avait quand même une justesse d'ailleurs on a le à primer le même film que nous c'est un film qui avait quand même une justesse dans son propos dans l'écriture de ses personnages dans son ton aussi où il y avait quelque chose qui était qui était très drôle c'est un film aussi qui était important à primer parce que je le disais au début c'est un film qui est assez long 45 minutes quelque chose comme ça donc c'est un film qui aurait pas forcément pu être visionné dans d'autres festivals de courts métrages donc ouais c'était important aussi qu'il soit là la réalisatrice il y a un truc un peu semi semi-documentaire dedans dans la mesure où c'est hyper inspiré de l'actrice principale la réalisatrice elle avait déjà travaillé avec cette actrice quand elle était jeune après elle l'a retrouvée des années après elles se sont racontées leur vie et du coup elle était un peu en mode on va faire quelque chose à partir de ça il y a tout un truc dans la démarche qui est hyper chouette et c'est ça il y a vraiment un truc où les personnages sont aussi hyper proches des personnes dans la réalité il y a plein de choses il y a plein de portes dedans et il y a aussi plein d'idées de mise en scène qui sont très chouettes donc en vrai je suis quand même contente d'avoir primé ce film en plus après j'avais vu la réalisatrice elle avait vraiment des choses intéressantes à dire dessus donc ça fait plaisir et l'actrice était venue récupérer le prix elle était hyper touchée donc je suis content quand même parce que effectivement nous je sais plus combien on donnait mais on devait donner quelque chose c'est quand même une somme très importante ça peut permettre à une personne quand même ça a sauté quand tu as donné la somme mais je sais pas si c'est le plus important ce qui compte c'est que la plus on soutient financièrement la personne et du coup voilà c'était quand même je suis quand même content qu'on ait primé celui-là et malgré tout on a réussi à envoyer un message fort avec le discours qu'on a fait et c'est aussi si je vous en parle aussi longuement c'est aussi que c'est un message que j'ai de nouveau envie d'envoyer ce soir parce que je pense que c'est vraiment très important parce que dans la salle où a été prononcé le discours déjà c'est toutes les personnes les réalisateuristes qui ont travaillé sur les films et c'est aussi tous les gens qui sont venus les voir et ouais en fait c'est ce qu'on disait c'est des discussions entre professionnels des discussions avec le public elles sont là pour eux parce que ça arrive en fait de louper le coche quand on fait la création ça arrive même très 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 souvent donc l'art il se crée à plusieurs et donc c'est trop cool que t'aies pu avoir l'occasion de faire ça et que t'aies pu être t'exprimer et être entendu donc oui et puis en plus il y a beaucoup de festivals donc Clermont-Ferrand justement ils essayent de faire c'est pas le cas mais il y a beaucoup de festivals qui sont vieillissants et c'est toujours un risque quand il y a quelque chose qui est installé depuis longtemps en fait donc le fait que des générations plus jeunes viennent dire faites attention c'est hyper important et de le dire et de les écouter en fait parce que sinon à partir de ce moment là on se ferme et le festival au bout d'un moment il intéresse plus personne et c'est par exemple un festival avec que des vieux mecs cis blancs hétéros qui se valident entre eux comme peut-être d'autres festivals comme un certain festival dont on parlera la semaine prochaine par exemple par exemple l'académie l'académie de la BD de festival d'Angoulême vous êtes pas prêt j'en avance j'ai découvert des choses bref oui je voulais le mentionner rapidement tu l'as vu dans tes recherches moi je l'avais même pas relevé parce que depuis 2022 et moi je me suis dit en 2022 comment ce jury va-t-il faire avec les films qui sont nous dans notre compétition pour primer quelque chose parce que clairement il y avait deux films queer trois films queer vraiment pas grand chose après c'est quelque chose qui est donné entre toutes les compétitions nationales internationales et labos c'était encore le cas cette année donc donc voilà il y a quand même un petit peu de choix mais c'est pas non plus pas non plus énorme bah là du coup c'est 20 sur courts métrages internationaux en fait on a pas trop croisé le jury du prix queer métrage en séance parce que les personnes doivent visionner les courts métrages à part cette année il y avait Jean Costard Rebecca Warrior et Paloma qui étaient Rebecca Warrior ah là là quelle bonne personne ah ouais bah Rebecca Warrior trop stylée elle avait déjà été là une année en jeu d'ailleurs et Paloma voilà bref je l'ai pas croisé donc j'ai un peu en travers de la gorge mais c'est pas grave je l'ai verrai la semaine prochaine pour Dry Race France le queer métrage du coup en fait c'est la personne qui a créé la queer palma à Cannes je pense oh profite merci trop chou c'est la personne qui a créé la queer palma à Cannes qui a qui a voulu créer je crois un prix du queer métrage à Clermont-Ferrand le film qui avait été primé l'année dernière moi enfin j'avais trouvé mignon mais j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des problèmes de narration nous sans lire le synopsis on avait même pas compris toutes les subtilités de l'histoire celui qui a été primé cette année je l'ai pas vu mais du coup voilà c'est une bonne initiative mais le problème c'est que ça reste encore un truc un peu à part puisque du coup on croise pas les jurys queer métrage c'est en plus des prix en fait il y a toute une partie des prix qui est remise avant la grosse cérémonie parce que comme c'est une cérémonie de clôture qui est enfin qui est extrêmement calibrée qui est ouverte au public et qu'après il y a deux autres cérémonies de clôture où sont passées les courts métrages qui passent les courts métrages qui ont été récompensés elle est pas censée durer plus d'un certain temps ce qui fait qu'il y a plein de prix qui sont considérés un peu comme des prix enfin un peu secondaires entre très gros guillemets qui sont remis avant je vais y arriver le jeudi soir et le prix du coup les courts métrages en fait partie donc je trouve ça un peu bizarre genre de primer enfin il y a des films qui sont déjà primés le jeudi soir et les gros prix ils sont le samedi soir mais du coup il y a genre un gros décalage entre les deux et je sais pas le fait que le court métrage se retrouve un peu mis de côté comme ça bon donc je sais pas je sais pas trop quoi en penser honnêtement je pense qu'il y a plein de choses à améliorer là dessus comme j'ai essayé on verra à la suite puis je vais désolé je vais rebrancher sur mon histoire des catégories alors le contre aux catégories est de dire qu'un film peut être nominé dans plusieurs catégories ce qui est le cas clairement je l'ai vérifié donc on peut avoir plusieurs prix dans plusieurs catégories mais l'existence d'un prix queer peut soit permettre aux personnes queer ou aux personnes intéressées par le cinéma queer de se centrer sur cette catégorie là mais en même temps il y a souvent des discussions en interne dans les festivals pour proposer un palmarès intéressant et donc on peut avoir peur que le contraire le désavantage d'avoir une catégorie spécialement queer c'est que du coup les films queer sont nommés dans cette catégorie là mais pas nommés en tant que meilleur film meilleur documentaire ou dans d'autres genres donc c'est toujours un équilibre qui est très 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 dur à tenir alors généralement si les jurys sont indépensants et ne se consultent pas on peut avoir des configurations à la Seigneur des Anneaux qui est nominée aux Oscars dans 11 catégories et donc qui rafle tout sur une année mais la réalité c'est que des fois c'est plutôt c'est parfois l'inverse donc ça je sais pas comment ça s'applique ici mais j'imagine qu'il faut que ce prix s'installe plus durablement et que que ce soit bien géré par les personnes concernées après avec un jury comme ça en tout cas nous quand on était dans le jury étudiant on avait accès à rien du tout et le jury national n'avait pas accès à nos prix non plus et n'avait pas accès aux autres prix c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé à donner notre prix au même film on n'était pas on n'était pas au courant je pense que c'est quand même assez honnête après effectivement il y a un peu ce de bon peut-être que ce film là vu qu'il est dans la sélection queer il aura déjà un prix queer vu qu'il est très bien donc peut-être qu'on va donner le prix à un autre film j'ai l'impression que c'est ça aussi justement pour pas clairement il y a le meilleur documentaire il y a le meilleur film d'animation j'ai l'impression c'est une manière de primer les bons documentaires et les bons films d'animation mais sans leur donner le grand prix donc c'est clair que ça fait un truc un peu un peu à part et un peu bizarre quoi donc ouais c'est pour ça moi je suis un peu je suis un peu mitigée j'ai pas de réponse là sur le coup mais juste pour mentionner rapidement j'ai vu notamment aussi parce qu'il y a t'es toujours là mais si jamais en fait d'ailleurs tu peux tout à fait faire jury étudiant à Clermont-Ferrand l'histoire à l'origine même c'était que c'était un prix qui était jeune et que c'était ouvert à tous les jeunes donc par exemple c'était l'année dernière il y avait un un mec qui était en jury national qui avait fait jury jeune dans sa jeunesse et lui en fait il avait fait enfin il bossait sur des chantiers il venait pas du tout du milieu du cinéma il était même pas étudiant ni rien et juste il avait je sais plus ce que c'était l'âge à l'époque peut-être en dessous de 25 ans et il était en mode ah bah j'aime bien le cinéma vas-y je vais postuler pour être jury jeune au festival du court-métrage et il avait été pris et après il s'est mis à bosser le cinéma donc ça typiquement c'est vraiment un exemple de bah en fait si tu rends le cinéma accessible tu peux aussi avoir des personnes qui vont avoir des points de vue super intéressants qui vont arriver dans un univers qui est extérieur et qui vont pouvoir aussi proposer leur vision bon après évidemment il s'en est pris plein la gueule surtout que c'est un mec racisé donc voilà mais dans les faits c'est quand même hyper important que ce soit ouvert et donc tristement à un moment ils ont je sais plus perdu les financements pour le jury jeune et du coup ils ont dû en retrouver en catastrophe et c'est le Crous qui a proposé de remettre le prix et donc à partir du moment où c'est le Crous ça veut dire que le jury il est étudiant les personnes qui vont dans le jury étudiant et doivent absolument être étudiantes ce qui est bah vraiment dommage du coup parce qu'effectivement il y a toute une partie des jeunes qui est bah la partie qui n'est pas étudiante qui est énorme que tu perds donc c'est vraiment enfin c'est vraiment dommage mais au moins c'est pas du tout et c'est pour ça que c'est hyper important d'être au courant aussi que ça existe et je vous invite à en parler autour de vous si vous voyez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser et qu'elles sont étudiantes c'est ouvert à toutes les personnes qui sont étudiantes donc c'est pas c'est pas fermé aux personnes qui font du cinéma c'est ça que je veux dire tous les ans il y a un recrutement qui doit se faire je crois qu'il faut envoyer son dossier maximum ça et il faut envoyer un CV en vrai je sais pas quel point c'est important ce qui est important c'est surtout la lettre de motivation on fait une lettre de motivation pour dire bah voilà un peu est-ce qu'on connait le festival ou pas pourquoi est-ce que ça nous intéresserait d'être jury et c'est quoi enfin ouais c'est quoi un peu la spécificité du point de vue est-ce qu'on aime les courts-métrages voilà enfin forcément il faut quand même un peu aimer le court-métrage et un peu être au-delà de ce qui de ce qui se fait et tout donc évidemment qu'on va pas se mentir il y a des personnes qui vont être favorisées par rapport à d'autres et des personnes qui ont une culture cinématographique et qui savent la mettre en avant ou même juste jouer à l'écrit ça forcément être favorisés après enfin voilà c'est des critères je sais pas exactement comment est faite la sélection mais en tout cas ça reste ouvert et c'est vraiment une expérience qui est intéressante et qui permet justement de voir plein de films de discuter autour de ça et d'être et d'être entendu donc enfin c'est important sachez que c'est possible en plus quand on vient la semaine on a des tickets restaurant c'est-à-dire qu'on a pas payé les repas et il y a possibilité d'avoir des logements sur place je pense qu'il faut un peu payer pour le logement quand même moi j'avais été hébergée par un air mais à priori c'est la seule dépasse qu'on peut avoir vu que l'accréditation et les tickets restaurant pour largement le reste donc voilà enfin je vous invite à vous y intéresser si jamais c'est quelque chose qui peut parler et ou à en parler autour de vous si vous voyez que ça pourrait intéresser des gens voilà avant qu'on passe à la petite section suivante qui sera notre dernière section je voulais juste préciser qu'on va faire là sur les prochaines enfin j'imagine sur la prochaine année un peu fatalement on va vous présenter les festivals en long en large en travers pour que vous ayez vraiment leur identité leur historique et tout ça c'est plutôt pour poser des bases pour des discussions futures et peut-être que des choses qu'on a discuté ce soir sur la politique générale des festivals les prix ce qu'ils représentaient le cinéma mais à l'avenir ça nous c'est quelque chose qu'on aimerait faire un peu d'avoir un rendez-vous et de vous faire découvrir des lieux comme ça et c'est pour développer un peu une relation sur le long terme donc ouais tu veux développer une relation sur le long terme avec les gens du soir il y a une mais voilà après vous avoir parlé de 44 ans d'histoire du festival et de la sélection de l'année dernière tu voulais nous parler plutôt en vitesse du coup parce que tu effectivement vu la quantité de choses qu'il y avait tu n'as pas pu tout voir mais tu voulais nous parler un peu de tes coups de coeur les choses que tu avais trouvées intéressantes cette année et du coup Elliot est-ce que tu pourrais nous débriefer un petit peu comment elle était cette édition 2023 je vais te mettre genre je te mets une petite vidéo pour que les gens aient des extraits de tout ce qui s'est fait parce qu'évidemment on n'aura pas le temps de parler des 200 films qui ont été sélectionnés mais tu peux nous faire un petit récap de comment c'était pour toi cette année je ne vais pas redire les courts-métrages que j'ai aimé ou non parce que j'ai préparé d'autres recommandations pour plus tard donc je vais vous parler un peu plus de l'édition en général et après on regardera très vite le palmarès je vous dirais un peu s'il y a lieu d'être et sinon par rapport à l'ambiance du festival en soi cette année c'était assez chouette c'est repeuplé par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière du coup ce qu'il faut savoir c'est quand même que le festival il n'a pas eu lieu sur place en 2021 il était en distanciel puisque vous savez vous-même la pandémie tout ça tout ça et du coup en 2022 donc moi quand je suis revenue et que j'étais jury il y avait quand même vachement moins de monde et là cette année ça s'est beau peuplé j'ai vu sur les chiffres on n'était pas non plus autant que en 2019 mais peut-être autant que genre 2016-2017 ce qui est quand même vraiment bien ça faisait plaisir à voir en plus là il y a vraiment une nouvelle salle avec des bons sons et tous ces propres comme je disais les salles de la comédie qu'on a ouvert l'année dernière c'est vraiment cool de les avoir donc voilà moi ça m'a fait plaisir de retrouver ça j'ai vu plein de chouettes films j'en ai parlé sur Insta si jamais il y a des gens qui me suivent c'est en story à la une mais là ce sur quoi on va revenir en fait je pense surtout ça va être le palmarès et on va regarder très rapidement les films qui ont été primés on va pas s'attarder dessus et je voulais pas m'attarder sur les films qui ont été primés cette année aussi parce que comme on vous le disait au début en fait les courts-métrages ils ont toute une phase où ils ont une existence qui est surtout dans les festivals ils font la tournée des festivals le plus souvent ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles en ligne et moi j'avais envie de vous regarder alors pas tous les films mais d'avoir une partie des films que je recommande que vous pourriez voir en fait directement après c'est pour ça notamment que j'ai parlé du Roi David aussi parce qu'il est disponible sur Arte voilà donc j'ai fait le choix plutôt des courts-métrages un peu plus vieux donc comme on le disait un court-métrage par an je reviendrai dessus après plutôt que les courts-métrages de cette année quoi mais revenons rapidement sur le palmarès c'est vrai que je suis pas allé jusqu'au bout de la démarche sur comment on vit un court-métrage c'est vrai qu'une fois qu'un court-métrage est financé et produit il se diffuse pendant à peu près deux ans en compétition où il est diffusé parfois il est racheté et diffusé à la télé également si c'est un film de commande mais vous avez le principal endroit pour voir des courts-métrages sont sur les plateformes de SVOD dans des festivals où ils seront généralement en avant-première ou en compétition du coup disponible par ailleurs et parfois sur des sites ou sur des chaînes de télévision à la télé du coup c'est des bons endroits notamment les grands financeurs sont France Télévisions Arte et Canal Plus et quelques médias internet comme France TV Slash ce genre de choses si vous avez envie de découvrir des choses qui sont disponibles et accessibles maintenant c'est les grands endroits où y aller et voilà je te redonne la main hop alors tout de suite donc voilà c'est un petit le trailer du festival comme vous voyez c'est des formats des techniques des thèmes très 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 différents bien plus qu'on pourrait l'avoir dans un ciné un truc un festival de long métrage donc c'est cool hop le palmarès je vais y arriver ça c'est le palmarès de la compétition nationale comme je le disais parfois j'ai un avis parfois pas là j'ai pas spécialement d'avis parce que ce sont des films que je n'ai pas vus j'ai fait une seule séance de la compétition nationale donc je vais pas m'attarder dessus je voulais juste féliciter des amis je ne sais pas si ils passeront par là ou pas mais voilà donc il y a bon alors Titouan que je ne connais pas et Isaac et Trini que je connais et qui ont eu un prix pour leur film ressources humaines du coup voilà bravo à vous les amis ça fait trop plaisir et en plus c'est le prix étudiant national du coup c'est vraiment trop bien genre donc c'est un film du coup qui elles ont réalisé à l'MK et c'est un film en laine cardée et en stop mot et genre bah ouais ça fait grave plaisir en fait enfin surtout le prix étudiant national c'est super parce que ça veut dire que c'est vraiment des personnes jeunes aussi qui ont eu envie de leur donner le prix pour les encourager à continuer à faire des films et tout ça déjà rien que la sélection c'est super parce que ça leur a donné énormément de visibilité notamment avec des prods et tout et là du coup bah ouais c'est juste trop bien comme prix donc félicitations à vous en plus c'est vraiment des personnes super choues du coup ça me fait très plaisir voilà je ne l'ai pas encore vu mais je connais pas mal le travail de Trinidad et je peux confirmer que c'est très intéressant et en fait c'est chouette de voir que bah il y a des gens qui sont ici ce soir sur ce chat ou nous aussi nous avons tous les deux des courts métrages qui ont été qui ont été diffusés dans des festivals et qui ont été projetés devant des gens et c'est une super enfin en tout cas je parle c'est une super expérience d'avoir notre oeuvre qui rentre en contact avec son public et en fait une sélection comme ça ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et c'est bien pour encourager des jeunes autoristes qu'il y ait ce genre de choses et généralement les films d'école ça sert à ça bravo les stars j'ai beaucoup discuté avec une personne notamment qui était dans le jury étudiant international qui du coup m'a donné très envie de voir un noyau d'avocat le film qu'elles ont primé donc voilà je pense que j'essaierai peut-être de le voir si jamais je peux le choper dans un festival ou plus tard quand il sera disponible en ligne du coup suite de la sélection internationale voilà il y a un regard dessus beaucoup de mentions spéciales du jury étudiant beaucoup de mentions spéciales du jury ouais là il y en a vraiment eu beaucoup d'habitude il y a quand même une petite limite par rapport à ça et là pas visiblement effectivement la longueur alors je sais pas si c'est la sélection pardon je vais juste revenir en arrière tous les films tournent autour des 15-30 minutes il y a peu de traits courts quand même il y a peu de traits courts ouais à part le film d'animation qui dure 3 minutes 30 effectivement chercher 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 quel film coûte très cher à faire ok et ensuite bon on y arrive bon The Labo là là j'ai tout vu et je peux vous dire il y a des choses à dire il y a des choses à dire bon non mais en vrai je veux pas je vais pas être bitchy ou voilà je veux pas dévaloriser les films qui ont été primés je vais parler enfin en tant que justement aussi parce que je me suis déjà posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de primer vidéos de Yann Gonzales ça me saoule un peu qu'il ait eu le grand déjà c'est pas un film expérimental mais enfin en gros c'est un film avec une personne queer qui se fait interviewer à la télé en mode il est chanteur il passe dans une émission après il commence à chanter il y a genre un enfant qui le regarde et c'est un peu il s'adresse à l'enfant qu'il était quand il était petit parce que c'est genre lui quand il était jeune et il y a un truc hyper premier degré qui est genre fatigant après ça passe en mode oui je vais spoiler tout le film j'en ai rien à faire ça passe en mode trash de toute façon je veux dire s'il y a un intérêt il est dans le visuel il est dans la forme graphique plus que dans le scénario clairement après ça passe en mode trash il y a genre en fait il y a son visage qui change c'est un monstre l'équipe de tournage se moque de lui du coup il tue tout le monde le moment de la moquerie c'est pareil c'est hyper premier degré ça se passe au sérieux et après heureusement ça passe plus en référence en référence série B et tout ça et après ça se finit il chante et c'est en mode être un monstre c'est trop cool on aime les monstres et en fait du coup moi ça me fatigue aussi en tant que personne queer parce que je trouve ça hyper facile genre même dans la construction c'est vraiment parler à l'enfant qu'on était quand on était jeune ensuite être en colère et exprimer cette colère et ensuite finir sur l'acceptation et tout ça et c'est vraiment un scénario qui est genre ultra bateau qui suit les grandes étapes que t'es censé suivre et je trouve ça ultra facile de faire ça aujourd'hui en mode ouais c'est trop cool d'être un monstre c'est trop cool d'être queer et c'est primé en festival et je trouve que ça ça envoie même aucun message parce que moi j'ai vraiment l'impression de faire son beurre là dessus après je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de très fort dans la forme c'est ça il y a toutes ces références à la série B et tout ça moi j'avais vu en plus au cinéma son métrage Alain Gonzales un couteau dans le coeur et ça se voit qu'il est très très série B et tout mais là je trouve que vraiment il ne va pas plus loin que sa forme en fait parce qu'ils ont une forme un peu spéciale ou très spéciale ces films vont se retrouver en labo et du coup il y a un peu un truc où parfois ils vont se faire primer pour leur forme plus que pour leur propos tu vois et je trouve ça je trouve ça extrêmement extrêmement hommage de débutante j'ai trouvé ça j'ai trouvé enfin ça marchait plutôt bien mais 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 sans plus scale là dans les films qui ont été primés il y en a un que j'avais beaucoup aimé qui est Will You Look At Me de Julie Flan en mention spéciale du Jure étudiant qui est genre un film en super 8 avec un réalisateur chinois qui va voir sa mère pour essayer de tirer les choses au clair avec elle et en gros il a eu un coming out assez difficile et c'est assez émouvant parce qu'il y a des enregistrements de conversations hyper dures qu'il a eues avec sa mère on sent que émotionnellement c'est super fort et en même temps il y a plein de souvenirs il y a vraiment ce truc de capture d'instant où il repasse par des endroits dans la ville qui revoient où sa mère était quand elle était jeune et du coup il y a un peu un truc de vouloir revenir sur le passé de sa mère et comprendre pourquoi elle a réagi comme ça mais sans non plus l'excuser il y a vraiment un regard documentaire mais aussi hyper émotionnel sur la ville via le souvenir et tout et c'est vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment un film beau et émouvant et juste en dessous il y a 45ème parallèle qui est assez chouette aussi où en gros ça commence ça se passe dans une bibliothèque qui est genre entre la frontière canadienne et la frontière états-unienne et en gros il y a plein d'exemples c'est un peu c'est une zone où tu peux aller si t'es canadien canadienne et si t'es américain américaine de la même manière mais juste tu dois ressortir par la porte que t'as empruntée pour venir pour repartir dans ton pays mais au milieu c'est genre une zone où les personnes canadiennes et américaines peuvent se rencontrer du coup il y avait eu plein de rencontres aussi c'est hyper émouvant au moment il y a un la personne qui raconte l'histoire en gros il explique que les personnes qui se retrouvent là il n'y a pas écrit dans la bibliothèque qu'il faut parler moins fort ou qu'il est interdit de manger parce que les personnes qui se trouvent là elles se trouvent justement dans un espace de rencontre et du coup il y a des familles parfois qui sont séparées et qui ont genre qui veulent aller voir des personnes qui vivent aux Etats-Unis mais qui n'arrivent pas à obtenir le passeport pour aller aux Etats-Unis mais qui ont celui pour aller au Canada qui du coup se retrouvent à cet endroit là donc c'est hyper fort il y a plein d'histoires autour de ça et il y a aussi toute une réflexion autour de ce qui a le droit de traverser les frontières ou pas et justement la perméabilité des frontières à certains droits mais l'imperméabilité c'est de la loi parce qu'il y a des choses qui ont le droit de franchir les frontières ou pas enfin c'est un peu flou ce que je raconte mais il y a plein d'explications et de réflexions de ça il y a des trucs de mise en scène plus ou moins forts mais juste moi j'ai vraiment appris des choses en regardant ça et j'étais ah mais c'est intéressant j'ai pas du tout fait rapide et efficace et bien voilà c'était pour un avis sur le labo alors la bonne nouvelle c'est que si vous avez la chance d'être parisien parisienne quelle chance et que je sais que c'est le cas de Jacobit il me semble et probablement c'est une chance Jacobit donne nous ton avis dans le chat vous pouvez avoir une peine rétrospective une reprise du festival au forum des images le forum des images c'est un un cinéma centre-cultural qu'on aime bien qui est au niveau de la canopée à Châtelet-Léal à Paris et qui fait souvent beaucoup de séances autour de de l'animation du jeu vidéo et des arts graphiques bref et il y a la reprise du Femme Arès au forum des images et donc ils font une reprise des trois compétitions du coup celle qu'on vient de présenter labo international et national au forum des images à partir du dimanche 2 février plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'y aller pour les reprises du festival d'Annecy et je pense qu'ils font d'autres reprises de festivals que je ne connais pas bien mais écoutez si vous êtes en région parisienne que ça vous intéresse un peu de voir c'est quoi le mood de Clermont et de ce qu'il y a pensé à Clermont vous pouvez y aller ça doit être des séances de une heure et demie et le forum des images n'étant pas du tout le cinéma le plus cher de Châtelet-Léal pas du tout comme les places à 13 balles de l'UGC Ciné Cité donc voilà et si vous n'avez pas l'occasion d'aller au forum des images ce qui est tout à fait compréhensible vous pouvez retrouver une partie des films en ligne vous pouvez retrouver une partie des films sur les archives du festival de Clermont-Ferrand donc écoutez ce n'est pas je sais ce que je fais dimanche écoute très bien moi du coup je vous conseille bon les labos j'ai vu qu'elle passait en 300 évidemment j'ai l'impression que la internationale elle va être pas mal voilà et bien merci pour ce gros gros récap de l'édition 2023 c'était chouette j'espère que c'était complet pour vous !